bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des eaux donc aujourd'hui je vais vous montrer les jeux que j'utilise cet été donc il y aura deux trois vidéos et je vous présentez vous représentez ça peut être des jeux vous êtes déjà présenté que je vais utiliser durant cet été donc on va commencer par le premier alors c'est celui ci c'est l'envolée sauvage claire duval donc c'est un jeu magnifique avec une belle petite boîte donc voilà comment il se présente on a évidemment la terreur toujours très beau les jeux claire duval et alors je sais pas si vous vous souvenez quand je voulais quand je vous l'ai présenté c'est des cartes qu'on peut lire en format paysage voyez comme ceci donc on choisit sa carte et de l'autre côté il ya le texte et pouvez voir franchement c'est super beau et en plus si on voit voyez un peu d'une du vernis sélectif sur les cartes il a et c'était vraiment des magnifiques cartes donc toujours avec des oiseaux et à chaque fois on a le petit texte derrière donc si je crois par exemple ici la plume voilà la plume magique donc si vous voulez lire faites pause et je trouve que c'est un jeu mais super bon tire une petite carte le matin voyez comme c'est moi il vernis hop et je trouve que c'est vraiment magnifique je voulais déjà présenter celui ci mais je pense que tout ce que je vous montre aujourd'hui je les ai déjà présenté tous si vous voulez vraiment avoir la revue vous pouvez retourner dans l'historique à l'arrêt dans les vidéos voilà donc ça c'est l'envolé sauvage le clair duval le premier jeu donc je vais utiliser cet été donc j'ai peut-être le front avec moi en vacances si pas je pars bientôt voilà le deuxième jeu c'est l'oracle de la magie verte je trouve que c'est un jeu super chouette assez original donc je sais pas si vous vous souvenez quand je voulais présenter mais par exemple c'est un jeu par exemple tire l'orange pas prémettre au jardin donc ça explique un petit peu des conseils par rapport au jardin aussi donc ça explique je trouve que c'est vraiment pas mal ça explique les plantes et alors voici donc chaque fois on a évidemment un numéro de carte l'élément et le nom de la carte voyez donc là par exemple on a continuité mais c'est une pomme et on a en latin sagesse je trouve que c'est pas mal qu'on a des petits des petits symboles et le livre il est super bien fait je trouve que pour l'été c'est pas mal comme jeu voyez et donc s'il faut des petits conseils sur le jardin c'est une pierre du coup voilà voilà donc ça c'est l'oracle de la magie verte et si on regarde encore un petit peu livret par exemple banane on a donc dans la vie puis au jardin et que vous direz comme vivace car il ne forme pas une tige ligneuse comme un arbre le bananier sont cultivés à partir des drageons provenant d'autres bananiers et alors ça explique tout ça pour correspondance magique l'utilisation et divinités le corps céleste signe astrologique correspondant la banane le cancer puis le sortilège aussi qu'on peut faire avec donc je trouve que c'est pas mal du tout comme petit jeu pour l'été c'est pas mal autre jeu donc il est un peu plus très coloré c'est le tarot du bon karma donc ça ça fait assez longtemps que je lis est ce pour vous dire ça fait longtemps que j'ai pu utiliser mais j'ai rangé toute ma carte cartothèque et je vais retrouver des fois j'oublie les jeux que j'ai et je les retrouvé donc super beau jeu tarot en plus je trouve que le livret est super génial donc pour les arcades majeurs on a vraiment des très très grande carte mais les explications des cartes il est super bien fait donc pour ceux qui débutent c'est génial comme jeu et je trouve les cartes sont magnifiques magnifiques le seul souci c'est voilà c'est ça c'est que la boîte on doit séparer les jeux en deux ça c'est un petit peu chiant donc voilà et j'aime beaucoup ce style de jeu regardez très coloré donc je trouve parfait je suis pas trop pour les saisons mais voilà je serais plus tendance à prendre des jeux colorés quand même en été que période halloween mais je trouve qu'ils sont magnifiques attendez évidemment j'ai des cartes de tous les sens regardez je trouve qu'en plus il est super intuitif donc rien qu'en regardant la carte bon je pense que c'est tout de l'autre sens rien qu'en regardant la carte ben on a déjà voilà une idée de ce que c'est sans de lire le livre mais vraiment trop 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 beau jeu je voulais présenter aussi à longtemps donc ça c'est justement la carte de la couverture à l'étoile 7 de bâton 8 de bâton je sais pas si vous l'avez dites le moi dans les commentaires bon écoutez je tourne comme ça voilà la force oui 9 de bâton je trouve qu'il est trop il est trop bien le 10 de bâton fardeau donc si vous débutez avec le tarot c'est un jeu vraiment bien bien fait la tour ma carte référée avec le 10 d'épée franchement magnifique voyez le 10 d'épée c'est original original petit jeu voilà tout ensoleillé parfait pour l'été donc du coup je le remets dans sa boîte alors voilà on doit séparer le jeu en deux comme ceci ça et le dernier c'est un de mes oracles préférés parce que non c'est pas dernier attendez si je vous présente je suis là c'est pas dernier c'est avant dernier donc vous savez que je suis de formation d'astrologie depuis plus d'un an et alors là c'est l'oracle du soleil donc c'est vraiment un oracle sur l'astrologie et je le trouve super bien fait vraiment super bien fait j'adore le style des illustrations anciennes le bouquin si vous faites vous voulez faire de l'astrologie il explique vraiment bien vraiment vraiment donc vous avez chaque fois par rapport aux planètes et c'est franchement il est super bien fait il ya plein de sortes de tirages aussi voilà de nouveau on a un jeu séparé en deux ça c'est ce qui est un peu plus d'orbitant voyez hop voilà de faire comme ça et alors évidemment donc c'est des cartes je m'avais cette petite carte type plus ancienne donc on a chaque fois si vous voulez la planète et le signe donc mars et signe du gémeaux par exemple voyez saturn et le bélier évidemment le mot clé donc je trouve que ça moi j'adore ce type de jeu là après il faut aimer c'est un parti pris quand on est pas les faibles et l'illustration pas dit que tout le monde aime ça mais ça c'est celui là c'est sûr je prends avec moi en vacances ça c'est sûr à 100% et j'ai acheté l'oracle de la lune je vous l'ai pas encore présenté je suis en train d'étudier un petit peu le livret et il est vraiment vraiment bien aussi et je pense que je vais prendre en vacances mais je voulais pas encore présenter donc c'est par c'est par le même auteur à caroline smith et joanna strop donc voilà bah oui l'autorité évidemment la planète mars après autorité ça c'est sûr mais la perte saturne évidemment donc voilà un petit peu le jeu excès et ça je voulais présenter il ya pas si longtemps du coup comme à chaque fois oui pour mettre dedans comme ça oui c'est ça qui je demande si je vais pas enlevé ce truc en plastique finalement je peux faire comme le tarot du bon carmin et dernier jeu que j'ai acheté ici très récemment à la rencontre de nos mémoires donc c'est le quart sur le château de fougeret fougeret normalement en fait cette année j'ai passé nuit au château de fougeret avec ma meilleure amie donc on se réjouit d'aller dormir dans ce château là et peut-être faire des rencontres on va voir un petit peu mais on sera en tout cas avec une médium faire une séance avec louis jean tout ça assisté évidemment par une professionnelle on fait pas ça tout seul ça c'est clair et franchement ce jeu chaque fois que j'ai utilisé il était super percutant il allait super bien donc les cartes donc évidemment on a le château de fougeret derrière on a des belles tranches dorées et rien d'ici le château donc l'élan et chaque fois si vous voulez les cartes c'est des endroits du château et étant donné que ben voilà je vais y aller c'est clair que j'avais envie d'avoir ce jeu regardez comme elle est belle ceci donc je trouve que c'est un super jeu évidemment c'est à l'horaire les renaissances spiritualité les cartes qui sont dans tous les sens que je vais mélanger comme ça voilà un petit peu sur fougeret je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ce jeu donc voilà voilà un petit peu les tarots que je vais utiliser cet été alors celui-ci il peut la toute saison évidemment ouais peut-être même plus pour l'hiver quand il est quand même assez sombre mais j'ai envie d'utiliser maintenant donc voilà parce que déjà c'est nouveau donc on a envie d'utiliser ça c'est clair alors évidemment j'ai mis l'écart dans tous les sens voilà je range ça puis là il ya un petit livret aussi évidemment qui est super bien fait donc à chaque fois la vibration de fougeret donc on a par exemple sur l'opulence ben le message interprétation et la vibration de fouger donc chouette 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 petit oracle franchement qui a été fait par véronique j'ai froid qui est la propriétaire du château et je me réjouis d'y aller donc voilà c'était les jeux que j'utilise pour le moment pour cet été je vois qu'on refaire une ou deux vidéos parce que je n'ai utilisé je ne vais pas en utiliser 40 mille on est bien d'accord donc ici un achat sac je vais utiliser plus ou moins votre case et vageux à mon avis c'était différent et je vais vous faire des vidéos pour vous les montrer d'accord et voilà donc on se retrouve très vite je vous fais de gros gros bisous merci